Regardons ici comment écrire la molécule qui correspond au nom suivant, le butylcyclopentane. Donc comme on l'a appris précédemment, on va décomposer ce nom, butylcyclopentane, pour voir ce qu'il y a dans la molécule. Dans un premier lieu, on a la terminaison AN, et on a vu que la terminaison AN impose que des liaisons simples entre les carbones, donc on a affaire à un alcane. Ensuite, on a le radical du nom, qui est le radical pinte, et qui correspond à 5 carbones, et enfin, on a l'élément ici, cyclo, qui veut dire qu'on a affaire à un cycle. Donc pour le squelette de la molécule, on a un cycle à 5 carbones, avec que des liaisons simples, c'est un pentagone. Ensuite, on a cette partie ici devant, le préfixe butyl. Alors préfixe butyl, on a vu que ça correspond à une ramification, et il faut regarder combien on a de carbone dans cette ramification. On se rappelle, méthyl, un carbone, éthyl, deux carbones, propyl, trois carbones, butyl, quatre carbones. Et le problème ici, c'est qu'on n'a pas devant de numéro de la chaîne carbonée principale, qui nous précise la position de ce groupement quatre carbones, de ce groupement butyl. Alors en fait, ce qu'on voit ici, c'est que, dans un cycle, quand on n'a qu'une seule ramification à poser, eh bien, on n'a pas besoin de préciser le numéro, parce que tous les carbones du cycle sont parfaitement équivalents. Donc je propose uniquement de positionner mes quatre carbones comme ceci, sur ce carbone-là, du cycle. Donc je relie mon groupe à quatre carbones, un, deux, trois, quatre, à ce carbone du cycle. Donc dans un premier temps, voilà ce que je peux écrire quand j'ai juste le nom butylcyclopentane. Et en effet, on va voir que cette molécule correspond bien exactement à ce nom. Mais en fait, il y a un autre souci. C'est qu'ici, j'ai décidé de rajouter le groupement à quatre carbones, ma ramification à quatre carbones, en la reliant au groupe principal à partir d'un bout de la chaîne. Et je peux très bien proposer de relier ce groupe à quatre carbones au groupement principal, ici, mon cycle à cinq carbones, avec ce deuxième carbone. Alors regardons ce que ça donnerait. J'ai mon groupe à quatre carbones, un, deux, trois, quatre. Et cette fois-ci, je fais des liaisons avec le deuxième carbone de la chaîne qui correspond au groupement butyl. Comme ces deux molécules sont différentes, il faut que le nom que je propose soit différent. Donc on a deux moyens, en fait, pour différencier des molécules comme ceci, quand on a un groupement butyl associé en ramification, un groupement à quatre carbones. On a ce qu'on appelle la nomenclature d'usage, ou le nom commun. Et on a ce qu'on appelle le nom systématique, qui utilise la nomenclature systématique. Donc on va préciser un petit peu tout ceci. Quand on a le groupement butyl, qui est une chaîne linéaire, qui est non ramifiée, et où c'est le premier carbone, ici, en bout de chaîne, qui est relié à la chaîne principale, ici, notre cycle à cinq carbones, le cyclopentane, eh bien le nom, c'est bien le butylcyclopentane. Parfois, en fait, on rajoute juste devant, pour bien préciser ici que l'on a une chaîne qui est tout à fait linéaire, sans ramification, on rajoute la lettre n. Donc soit c'est le n-butylcyclopentane, soit c'est simplement le butylcyclopentane. Et donc quand on a ce nom, ici, on sait parfaitement que le groupement à quatre carbones est non ramifié, et que c'est le premier carbone en bout de chaîne qui est relié à la chaîne principale. Ici, maintenant, c'est le deuxième carbone qui est lié à la chaîne principale du cyclopentane. Et on voit que ce carbone, ici, est relié à deux autres carbones. Dans ce cas-là, on dit que l'on a le sec butylcyclopentane. Sec pour second, pour bien préciser qu'on a deux carbones liés aux carbones attachés à la chaîne principale. Et en fait, dans la littérature, on a soit sec, soit tout simplement S. On peut continuer, en fait, parce qu'il y a d'autres moyens d'arranger quatre carbones. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose de linéaire. On peut avoir éventuellement quelque chose de ramifié. Par exemple, je peux proposer qu'on a le carbone qui va être rattaché, et puis ensuite, on va avoir une ramification liée au cycle à cinq carbones. Donc cette fois-ci, le carbone qui est rattaché, c'est celui-ci. Et sur le deuxième carbone, ici, on a deux groupements CH3, deux groupements méthyl tout simple. Eh bien, dans ce cas-là, quand on a cette configuration à un, deux, trois, quatre carbones, on dit qu'on a affaire à l'isobutyl. Donc on a ce qu'on appelle l'isobutylcyclopentane. Enfin, dernière possibilité, je peux avoir comme arrangement à quatre carbones, mon carbone ici qui va être relié à la chaîne principale, et à ce carbone, trois groupements, CH3 simplement, j'ai bien un, deux, trois, quatre carbones reliés au cyclopentane. Donc ici, on a le carbone relié à la chaîne principale, et puis ce carbone-là est lié à trois carbones. Dans ce cas-là, on dit qu'on a affaire au tert-butylcyclopentane, ou tout simplement T-butylcyclopentane, ou encore, on peut avoir le préfixe tertio-butylcyclopentane. Donc ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est de reconnaître ici, quand on a quelque chose comme ceci, on a une chaîne qui est linéaire, un enchaînement des quatre atomes de carbone qui est linéaire, et donc on appelle ça le N-butyl, si le carbone lié à la chaîne principale est le premier carbone. Lorsque c'est dans une chaîne linéaire, mais que c'est le deuxième carbone ici, qui est lié lui-même à deux carbones supplémentaires, on aura affaire au sec-butyl ou S-butyl. Quand on a un groupement comme ceci, où on a une ramification méthyle sur une chaîne ici à trois carbones, on aura affaire à l'isobutyl. Et enfin, quand on a ce groupement ici, où on a le carbone relié à la chaîne principale qui est lié lui-même à trois carbones, eh bien on aura le tert-butyl, T-butyl, Voilà pour le nom commun, le nom d'usage. Donc il y a une autre manière en fait de nommer tous ces composés, c'est cette fois-ci en utilisant le nom systématique. Et dans cette règle-là de nomenclature systématique, on essaye d'appliquer les règles générales que l'on a vues de nomenclature des chaînes carbonées. En considérant toutefois que l'on va, pour la première règle qui est de chercher la chaîne carbonée la plus longue, eh bien on va partir du carbone lié, et c'est à partir de ce carbone lié à la chaîne principale qu'on va chercher la chaîne la plus longue, et c'est ce carbone qui va en plus porter le numéro 1. Donc ici on garde à partir de ce carbone la chaîne la plus longue. Donc j'ai quatre carbones dans la chaîne la plus longue, donc le nom en fait va être le même. Donc je vais avoir le n-butyl ou butyl cyclopentane. Ici, dans le deuxième cas, je pars de ce carbone. Et donc là j'ai deux possibilités. Soit je prends la chaîne qui part vers le haut, j'ai donc deux carbones, soit j'ai la chaîne qui part vers le bas, et j'ai donc un, deux, trois carbones. Donc ma chaîne la plus longue va être celle-ci. Donc cette chaîne la plus longue, elle contient trois carbones. Et trois carbones, dans la nomenclature systématique, ça correspond au préfixe prop. Donc je vais avoir prop, et puis comme c'est une ramification, à la fin je mets propyl. Et puis sur le carbone ici que je numérote en numéro 1, là j'ai le 1, là j'ai le 2, là j'ai le 3. Sur le carbone 1, j'ai un groupement méthyl. Donc je vais préciser sa position. 1, méthyl, propyl. Et pour terminer le nom, ce que je fais, c'est que j'utilise des parenthèses pour montrer ici que j'ai un groupement ramifié, et je rajoute tout simplement la terminaison cyclopentane, qui correspond à la chaîne principale. Donc de la même manière, j'applique les règles sur l'exemple suivant. Je cherche à partir du carbone qui est rattaché à la chaîne principale. Je regarde quelle est la chaîne la plus longue. Donc ici, j'en ai à nouveau 3. Je numérote mes carbones. 1, 2, 3. Donc de la même manière ici, je vais avoir un groupement propyl. Mais cette fois-ci, c'est sur le carbone numéro 2 que je vais avoir une ramification méthyl. Donc j'utilise à nouveau mes parenthèses pour bien montrer que j'ai une ramification. Et je rajoute la terminaison cyclopentane. Enfin, dans le dernier cas, j'applique à nouveau la règle. Je cherche la chaîne carbonée la plus longue à partir de ce carbone. Donc je prends tous les carbones supplémentaires sont équivalents. Donc je vais avoir simplement une chaîne à 2 carbones cette fois-ci. Je numérote mes carbones. Ici le carbone 1, ici le carbone 2. 2 carbones dans une chaîne, ça correspond au préfixe "-être". Donc je vais avoir de l'éthyl. Et puis sur le carbone 1, en fait, cette fois-ci, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai deux ramifications. Donc pour préciser les deux ramifications, sur le carbone 1, je vais écrire 1,1. Et ensuite, pour préciser que j'ai deux fois des groupements méthyl, parce que j'ai des groupements à un seul carbone, mais j'en ai deux, je rajoute devant méthyl le terme "-dit". Donc j'ai un diméthyléthyl. Je rajoute mes parenthèses. Et je finis avec ma terminaison cyclopentane, qui correspond à ma chaîne principale. Donc voilà pour la nomenclature d'usage, le nom commun qui est donné à l'ensemble des groupes ramifiés à 4 carbones. Donc pour les noms d'usage, il faut les apprendre. Il n'y a pas de mystère. Il faut s'entraîner, les apprendre et puis les reconnaître. Pour la nomenclature systématique, c'est un petit peu plus logique, parce que ça applique les règles que l'on a déjà vues. Et ce qu'il faut savoir, c'est au-delà de 5 à 6 carbones, on utilise seulement la nomenclature systématique et on n'a plus de nom commun ou de nom d'usage.